salut à tous dans cette vidéo on va aborder un thème que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire sur ma chaîne j'ai eu donc l'opportunité de tester un rapport de numérologie par le biais de l'académie du développement personnel et le site iwancy et j'ai reçu mon étude personnalisée sur 40 pas donc en fichier pdf la numérologie se base sur notre nom notre prénom et notre date de naissance quand je dis notre nom et prénom c'est notre nom civile donc ce qui figure sur votre carte d'identité moi au début j'avais donné juste mon prénom mais comme j'ai deux autres noms geneviève yvette mais il faut faire attention suite à ça il va y avoir des calculs et bien évidemment des interprétations suite aux résultats dans le rapport numérologique en fait que j'ai reçu il y a à peu près 15 thèmes et quatre notions essentielles comme le chemin de vie le nombre d'expressions l'élan spirituel et notre moi intime à partir de ce tableau où chaque lettre correspond un numéro j'ai voulu vous calculer le nombre d'expressions d'une personne au hasard au passage s'il y a une clara martin qui regarde cette vidéo pour le r par exemple c'est 18 donc on a additionné le 8 et le 20 ce qui nous donne 9 et ainsi de suite ensuite on additionne l'ensemble ce qui nous donne 47 7 et 4 11 et 11 1 et 1 égal 2 pour schématiser parce que c'est vrai que moi je connais pas plus que ça vraiment c'était comme je vous dis de la curiosité un rapport numérologique est censé nous aider à avancer à évoluer à analyser notre vie que nous sommes en train de vivre tout simplement en quelque sorte on va un petit peu nous donner des pistes déjà nous mêmes on va voir si les traits de caractère nous correspondent en fait c'est tout simplement pour voir si on est en accord avec nos aspirations profondes et apparemment ça peut avoir vraiment des impacts majeurs sur notre vie par exemple le chemin de vie va révéler nos traits de caractère notre personnalité nos défis et nos opportunités donc savoir si on passe pas à côté de quelque chose c'est quand même très important on a également le nombre d'expressions qui va révéler nos dons innés et notre destinée plutôt cool et l'élan spirituel qui va révéler nos motivations à dire cachés alors bien évidemment moi même je me suis posé la question est-ce qu'on serait pas influencé d'ailleurs ça porte un nom c'est l'effet barnum c'est donc le principe d'accepter des affirmations qu'on va nous donner sur nous même ça vient en fait nous donner de l'espoir ce qui est complètement humain donc ça aussi c'est sûr que c'est tout à fait probable après la numérologie c'est assez vaste on n'a pas forcément de réponse on va dire c'est une croyance voilà tout simplement bien évidemment dans mon rapport il ya des choses dans lesquelles je me retrouve pour la plupart d'autres je suis complètement la ramasse à côté de la plaque alors est ce que c'est que justement je ne suis pas lignée je fais fausse route et là les gars je suis prête à me livrer un petit peu à vous moi il est dit doté d'une qualité que l'on attribue plus volontiers aux hommes qu'aux femmes je suis volontaire entreprenante pour ne pas dire hyper active active pas plus que ça en fait sa grande personnalité la prédispose à occuper le terrain pareil qu'il s'agisse de commander d'impressionner ou tout simplement d'attirer le regard là sachez qu'il vaut mieux ne pas l'hériter ni blesser son amour propre sous peine de la voir se transformer alors en guerrière toute griffe dehors pareil je pense que c'est pour tout le monde pareil je pense on m'attribue le fait d'être quelqu'un naturel qui aime organiser diriger travailler pas plus que ça enfin en tout cas le côté organisation je suis plutôt paumé le fait de diriger peut-être mais ça je sais pas encore le nombre de lettres dans notre état civil un tout notre nom complet comme je vous ai dit sur votre carte d'identité ça aussi c'est très important moi par exemple il ya 29 lettres aura magnétique une impression singulière se dégage de ce nom on y ressent autant une forte une force intérieure volonté fierté et originalité qu'une part d'humanisme de nombreux appuis relationnels peuvent résulter de ce potentiel quelque peu hors normes voilà donc ça c'est en fonction du nombre de lettres que vous avez dans votre prénom et non on nous donne également le jour de naissance donc le numéro 17 excellente vibration de naissance confère le sens du commandement décidément un esprit d'entreprise et des aptitudes pour tout ce qui se rapporte au concret aux affaires là je suis carrément pas dedans je trouve et à la fin également on nous donne sur les années à venir personnellement c'est vrai que j'ai lu des choses j'aimerais j'aimerais que ça fonctionne encore une fois je pense qu'il faut le prendre comme je vous ai dit c'est de la curiosité on s'y inspire on s'y inspire pas mais moi je trouvais plutôt intéressant de le faire maintenant je pouvais en parler puis ça sera toujours à côté de moi dans ma petite table de chevet de temps en temps je le relirai parce que je vous dis ça va jusqu'en 2000 38 enfin voilà c'est plutôt très bien et pourquoi pas certaines pistes que je vais pouvoir exploiter voilà j'ai envie j'ai envie d'y croire toute façon le site je vous mets tout dans la barre d'infos j'espère que cette petite vidéo différente de ce que je fais habituellement vous aura quand même plu je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo à vous abonner à ma chaîne et je vous fais un énorme bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut